Et maintenant, voici le partage des seigneurs. Il était une fois, vivait l'égo-pélégopie avec sa carbe à bas. Elles passaient leur temps à manger, jouer et étudier la connaissance divine. C'était une belle partie dans le Drama du Monde. C'était une belle partie dans le Drama du Monde. Donc, revivons ces moments à travers les histoires racontées par nos âmes ancêtres. Les histoires du Yagya. Enseigneur Verbaille, avant qu'on fasse des erreurs, qu'est-ce qui arrive ? Une tension du stress. Dûle à des vieilles habitudes, on fait des erreurs. Et il y a une repentance. Donc, on est averti de cela parce que quand on commence à penser à la Shri Mat de Baba, Baba dit « Je devrais faire ça, je ne devrais pas répéter cela, et pourtant je le fais ». Donc, doucement, très doucement, l'âme devient de plus en plus faible. La confiance du soi s'en va. Et alors, plus de questions arrivent parce que la vision est floue. Est-ce que c'est vraiment la connaissance de Dieu ? Est-ce que c'est vraiment Dieu lui-même qui nous enseigne ? De telles questions arrivent. Donc, une foi simple, simplement la foi, est la réponse. Une fois que vous avez une foi toute simple, vous acceptez. Et quand vous acceptez, qu'est-ce que Baba dit ? Quand tu fais un pas en avant, combien de pas Baba fait ? Là, il demande combien ? Cent ? Mille ? Ou des millions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Om Shanti Om Shanti Expérimentez le niveau ignorant de la connaissance des désirs et donnez aux autres cette expérience. Les pensées déterminées de satisfaire les désirs Maintenant, ayez la pensée déterminée de satisfaire tous les différents désirs de toutes les âmes du monde. Devenir ignorant de tous les désirs signifie satisfaire les désirs des autres. De même que donner, c'est en fait recevoir. De même, satisfaire les désirs des autres, c'est devenir complet. Ayez toujours pour objectif de devenir une idole, une divinité, grâce à laquelle les désirs de chacun sont comblés. Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti Bienvenue avec Tipariva. Aujourd'hui, c'est le jour 25. Expérimentez le niveau ignorant de la connaissance des désirs et donnez aux autres cette expérience. Le sujet d'aujourd'hui, la pensée déterminée de satisfaire les désirs. Et maintenant, nous allons écouter Mouine et Didi. Aum Shanti Aum Shanti Tout le monde Vous êtes tous ok ? Oui Nous sommes à Shantivan Donc Mouine Chaque jour est un jour différent. On a offert Boug à Nirverbaï. On lui a offert la guirlande des vertus que nous expérimentons tous de lui. Et en retour, il a donné le cadeau de fleurs à chacun, des fleurs de la guirlande à chacun. Et c'était très beau. Actuellement, la plupart d'entre vous ont vu Nirverbaï sur son petit cottage qui s'appelle Mahadani, un grand honneur. Et quand on entre, vous le rencontriez dans la chambre, il y a quelques meubles qui restent dans la chambre et des tables. Mais récemment, parce que, à cause de sa santé, il a été la plupart du temps allongé dans le lit et rencontré tout le monde à cause de ses problèmes de dos. Donc, on allait dans sa chambre, une grande chambre en réalité. Donc, ils ont vidé cette chambre et enlevé tout ce qu'il y avait et c'est devenu une chambre de science et de très belles photos. ça semble très vivant dans cette pièce. Donc, toute la journée, des âmes de tous endroits différents le visitent. et chaque jour, à 12h, à midi, Boug est offert à Baba pour lui. et hier, elle a eu la pensée de partager, de rencontrer certains évacifs. Boug Mibène aussi avait des tolis spéciaux pour eux, 600 tolis. Donc, on a partagé cela aussi. mais une des belles réalisations pendant qu'elle leur parlait était que profondément dans le soi, quand on est plein et qu'on a du contentement, le contentement le contentement signifie qu'on est paisible. Mais elle disait que généralement, les situations viennent, notre intellect immédiatement répond avec des questions subtiles. Comment ça a pu arriver? Pourquoi ça arrive? Ça n'aurait pas dû arriver. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est comme si l'intellect était plein. Donc, que ferait Baba? On a des instruments et il veut qu'on donne des directions. Mais notre intellect est déjà plein. donc quand on comprend ces directions, ces directives, on est capable d'attraper, de catcher ces directives. Donc, avoir du yoga avec l'intellect de Baba. Ne laissons pas notre intellect être occupé dans différentes sortes de pensées. Ce qui pourrait être très normal, ce n'est pas négatif. Mais même pour le futur, et même pour le futur, les directives que Baba va donner, c'est l'intellect qui doit les attraper, doit les ressentir. Mais si l'intellect est trop occupé, l'esprit aussi, on ne pourra pas les ressentir. Donc, c'est très intéressant et elle réalise, moi et moi, qu'on doit tous garder notre esprit et notre intellect très calme et aussi sans aucun trafic de pensée. Ça doit être clair. La ligne doit être claire. Quand la ligne est claire, alors Baba est capable de partager. Baba va être capable de m'aider, de me dire. Mais si l'intellect est occupé, elle se souvient que quand elle vivait dans les années 1960, 70, avec Baba avait dit « L'intellect est comme une ligne, donc garde ta ligne très claire pour que tu puisses entendre Baba. » Tu sais que Baba appelle et donc elle a prêté beaucoup d'attention depuis, mais maintenant aussi c'est le temps de faire cela. Donc depuis qu'elle a entendu ça, l'esprit et l'intellect ne doivent pas être occupés avec aucune pensée ou aucune question. La première partie de ce mois était d'être ignorant de la connaissance des désirs et plus tard, Baba continue de dire qu'on doit combler les désirs des autres. C'est très approprié en accord avec ce qu'a joué Vodin Verveille. Tout le monde venait le voir, le rencontrer et elle me dit « Ce n'est pas des grosses choses, mais ça pourrait être gros, mais la plupart du temps, c'est des petites choses. On devrait être capable d'écouter et on devrait être capable de combler cela quand on entend des choses. Mais si vous dites que vous êtes sans aide et que tu ne veux pas aider quelqu'un, que tu ne peux rien faire pour la personne, Baba dit « Non ! » On dit « Ok, c'est la meilleure façon, c'est la bonne façon, ce sera fait. » Donc, c'est très subtil, c'est un nouveau concept de combler les désirs de tout le monde. Je ne pense pas qu'on prête attention à cela, dont Baba dit « Maintenant, ayez la pensée déterminée de satisfaire tous les différents désirs de toutes les âmes du monde. » Pas ceux qui viennent en face de nous, mais tout le monde. Devenir ignorant de tous les désirs signifie satisfaire les désirs des autres. Donc, Baba dit de combler les désirs des autres, de même que donner, c'est en fait recevoir, c'est se rendre complet. Donner et recevoir. Ayez toujours pour objectif de devenir une idole, une divinité, grâce à laquelle les désirs de chacun sont comblés. Comme dans les temples. Partout, même si on est à la maison, il y a des gens qui mettent des idoles et ils appellent ses idoles et ils font plein de demandes à ses déités. Ils ne sont pas ailleurs, ils vont juste à ses idoles, ses goddesses. Donc, tous, ce n'est pas seulement les professeurs ou les coordonnateurs de centres, mais tout le monde, chaque enfant de Baba, est la même chose que tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Donc, peu importe ce que dit Baba, on doit tous devenir comme ça. Donc, ignorant de la connaissance des désirs et combler tous les désirs des autres. Donc, baratez là-dessus, réfléchissez et voyez comment vous devenez une idole. Oh, Shanti. Oh, et maintenant, voici Judy. Oh, Shanti. Oh, Shanti. Allô, bonjour Judy Ben. Greetings. Wishing you a lovely morning. I know you're starting your day. Je souhaite un bonjour, un bonjour parce que la journée commence. et elle pense que tout à Viac-Tiparivar apprécie d'avoir des nouvelles, comment Brother Nivera a été honoré à Shanti Vann. C'est très doux. Ce que tu partages, c'est très touchant. Et aussi d'indiquer combien notre famille est unique de faire ce genre de choses. je pense qu'on va commencer avec Brother Nivera. dans cette classe qu'on a écoutée, on a des petits morceaux. ce qui le touche le plus en écoutant le partage de Brother Nivera, on a entendu beaucoup que c'est une âme qui est remplie de compassion et la compassion est de trouver donc ne pas aller dans ce qu'on peut comprendre mais ne pas prendre on peut comprendre donner du pouvoir. Est-ce que Brother Nivera a toujours été comme ça ? Est-ce que depuis le début il a été une âme pleine de compassion ? Je pense que la qualité était là mais cette qualité a commencé à devenir illimitée parce qu'au départ c'était juste quelques âmes certaines étaient en contact et de plus en plus d'enfants de Baba sont venus et ont grandi donc c'était illimité donc c'est pas juste de la générosité mais un grand cœur donc cette expansion cette capacité en accord avec le niveau avec les besoins c'est pour toutes les âmes donc naturellement des centaines en parlent donc tout le monde parle le même langage le même genre d'expérience est-ce que c'est aussi parce qu'elle se demande si c'est la même chose pour tout le monde on devient avec Baba avec certaines qualités mais ce n'est pas pour la peau briller peut-être qu'avec cette idée de pureté Baba nous permet de faire grandir ses qualités oui bien sûr on continue de devenir illimité parce que notre on a un stock qui devient plein et il continue de grandir donc c'est pour tout le monde tu le sens ça n'est-ce pas oui j'aimerais s'en dire que c'est ce qui arrive il y a des autres qualités à laquelle elle pense beaucoup ce mois-ci et qu'elle expérimente aussi depuis c'est le mot sincérité d'être sincère elle ressent que Brother Niver avait beaucoup de sincérité est-ce que c'est aussi ton expérience ? et Mohini répond oui parce que quand il n'y a pas d'intérêt personnel on est altruiste et quand on est altruiste ça devient notre principale qualité mais basiquement ils disent les gens ils ne nous laissent pas finir leur phrase avant qu'on ait fini mais là c'est différent continue de partager continue de donner c'est très important tu ne penses pas à toi-même tu sais que bien sûr donc cette qualité de la compassion est une qualité d'écoute de donneur de donner et que ces qualités elles pensent sont toujours là même si on était jeune mais les responsabilités grandissent et surtout depuis que les Dadis ne sont plus présentes et donc il s'est ouvert encore plus parce qu'il savait que tout le monde allait venir au Dadi Prakashmani Dadi Gulzar David Janky et maintenant on peut juste les écouter de manière angélique mais pas dans le corporel donc il s'est ouvert lui-même beaucoup un très bel pèlerinage très beau pèlerinage pour cette âme donc elle veut en venir avec un point du Murli Baba a parlé d'un souvenir précis est-ce que c'est ok si je lis un petit extrait pour toi d'un autre Sakhar Murli elle lui demande c'est ok moi il n'y est d'accord ok donc cela prend beaucoup d'efforts pour se considérer comme un petit point et pour se souvenir de Baba le point superficiellement il dit j'ai Baba je me souviens de toi cependant il doit y avoir un souvenir précis dans notre intellect vous devez vous rappeler de lui souvenir de lui avec patience profondeur et sincérité et tout le monde doit se souvenir de Baba de cette façon donc est-ce que tu pourrais nous parler de cet extrait qui la touche beaucoup tu dis oui c'est vrai parce que parfois quand Baba dit souvenez-vous de moi seul ça peut être mon propre mon propre soi on sait qu'à travers le souvenir on brûle nos péchés mais on ne doit pas garder de pensées dans l'esprit je sais que si je me souviens les péchés vont être brûlés donc n'importe quelle pensée du manque c'est du souvenir donc être assis pour longtemps mon moi n'est pas bien Baba tu dois en prendre soin donc ce souvenir de ce désir ce n'est pas vraiment précis parce que tu n'auras pas de pouvoir parfois il y a des gens qui disaient d'Avi Janki on doit faire du yoga on doit être à la maison elle disait pourquoi tu ne fais pas du yoga depuis la maison de la maison tu fais du yoga pour toi-même donc il y a des situations des obstacles donc ils vont à Baba et leur intellect et certains sont concernés par la situation du monde donc ils vont à Baba et selon la situation du monde des guerres des calamités très naturels donc on doit se souvenir que si je veux du pouvoir de Baba si vraiment je veux du pouvoir juste du pouvoir le pouvoir de l'âme la pureté de l'âme alors on doit garder de côté une longue liste de différentes choses qui sont pour la tâche de Baba donc on doit essayer juste un petit peu que je n'ai rien à dire à Baba rien de ce que je veux de lui je veux juste me souvenir de lui pour que ce souvenir pur et moi je pense que c'est très important que ce soit à la minute de Bella ou après la classe avant la classe on devrait le faire proprement juste être dans le souvenir de Baba rien d'autre de mélanger avec ce souvenir merci Didi c'était vraiment beau un grand câlin de son cœur et maintenant donc tu mentionnes le souvenir pur et donc là l'a mentionné en parlant de Shantivan de Nevasi que le yoga et l'intellect la ligne du trafic doit être claire pas juste du pouvoir mais aussi de la guidance pour qu'on les capte donc elle a pensé à Didi à ce moment-là mais elle a pensé en premier à Didi Gozar et qu'au début Brahma Baba avait préparé le corps et est-ce qu'il avait besoin de quelqu'un pour être un transmissage et ne pas avoir un esprit perturbé donc elle devait avoir un intellect et un esprit clair pour recevoir l'équidance donc elle pensait à Didi maintenant toi qui a vos repos ces messages qui viennent est-ce que tu trouves que c'est aussi le cas ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent ici est-ce que tu arrives à garder la ligne du trafic claire pour être capable de recevoir ce baba oui je pense que tous il y a beaucoup d'occupation autour on est occupé dans tout mais peu importe ce qu'il y a autour durant la journée il faut avoir le temps d'aller dans le silence voir ce que baba et s'il y a des tâches importantes à faire on peut le faire collectivement je pense que c'est notre niveau qui doit être libre des désirs peu importe le niveau qu'on pratique ou qu'on demande ces pratiques pour créer ce niveau aide aussi pour rendre clair le trafic je ne suis pas responsable je n'ai pas à le faire baba baba et karan karavana baba m'a aidé je me souviens beaucoup brahma baba beaucoup de fois beaucoup de fois mais aussi d'addit prakash manui quand elle l'est devenue quand elle venait à trois heures du matin elle disait à baba aujourd'hui on va prendre soin du yagya ensemble on va le faire donc elle créait cette compagnie et parfois on a juste à laisser tout à baba parce que baba utilisait le compagnon sa présence et voir comment avec nous ça aide dans la tâche comment les directives de baba sont comprises et sont clairs c'est un point important de prêter attention la dernière chose que je veux te demander c'est connecter ce qui est venu hier peut-être il y a deux jours donc elle ne sait pas si c'est le fait d'être intelligent mais elle parle du fait des âmes ordinaires quand elle a entendu à propos de l'activité les débuts des activités du yagya il semblait y avoir beaucoup de simplicité c'était beaucoup plus petit moins compliqué mais peut-être qu'il y avait des grosses affaires avec lesquelles gérer mais la simplicité est-ce que est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de bénéfique dans le fait d'être un peu moins intelligent un peu moins gros pour avoir un intellect clair et bon c'est important actuellement en réalité l'intelligence mais mais ne pas essayer d'être intelligent ou de copier ce genre d'intellect d'essayer d'être intelligent ce qu'on fait c'est pour la tâche de Baba il y en a c'est pour l'apparence on va toujours se rendre compte de l'intelligence de chacun c'est plutôt des désirs si on veut le mentionner on veut juste devenir intelligent mais il y a aussi des âmes quelques-unes chacun de nos jours tu serais surpris même chez les docteurs ils sont supposés connaître les ordinateurs parce qu'ils ne veulent pas faire du travail de papier donc tout le monde doit être tout doit être sur l'ordinateur et elle a vu ces jours qu'ils ont des assistants qui veulent leur taper tout ce qu'il faut et d'autres le font eux-mêmes et c'est la même chose au centre certains connaissent d'autres non donc il y en a beaucoup qui disent est-ce que je devrais apprendre cela est-ce que je devrais aller étudier encore c'est une grande question si on n'a pas ces compétences et parce que cela on est moins valorisé donc je leur dis non tu as d'autres spécialités ce n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur et d'utiliser la technologie tu peux aider d'autres personnes qui sont experts tu peux laisser faire d'autres les IT maintenant pourquoi aller apprendre un ordinateur faire de l'ordinateur donc c'est bien d'être compétent et d'avoir un peu moins de talent et de compétences mais de ne pas perdre notre nature originelle donc si on rend ça clair où que je sois tout ce que je peux apprendre c'est correct mais je n'irai pas retourner je n'ai pas retourné à l'école comme au collège et étudier donc les gens doivent être éternellement clairs la sincérité est importante et si on est sincère on va toujours avoir quelqu'un qui vient en face et qui nous demande du service et ils vont nous dire je suis bon à cela mais si je le fais et vous serez surpris que vous n'aurez pas à le faire c'est ce que je fais pour moi-même dis-moi je sais ça je ne sais pas ça et je ne vais pas il y a certains apprentissages qui sont importants mais je ne vais pas aller apprendre ce genre de choses mais il y a tant de frères et tant de sœurs et on leur demande immédiatement ils aident oui on n'a pas à devenir intelligents de cette façon ma dernière question pour toi Didi on a juste quelques jours qui restent sur ce sujet et donc dans ces derniers jours je sais qu'on va avoir des signales bien sûr mais s'il y a une suggestion c'est une chose sur laquelle on doit focusser pour devenir les maîtres sur quoi pour tout cela sur quoi devrions-nous nous concentrer je pense que très profondément le contentement est très important et deuxièmement c'est la confiance que Baba va nous donner Peu importe la capacité de notre intellect notre pouvoir ou peu importe je fais confiance à Baba dit Moini qu'il y a un beau sujet que je vais prendre quelque part c'est d'être dédié complètement certains sont éduqués d'autres non dans ce qui sont dédiés tout le monde a une tâche différente à faire donc on se dédie mais notre pèlerinage spirituel est très important et certains l'oublient et ils deviennent comme oh c'est ce que je dois faire je veux ça faire ils sont très orientés vers la tâche et pas spirituellement donc je vais dire à tout le monde que c'est très important de ne pas être juste dédié à Dieu mais de rester sur notre pèlerinage spirituel bien sûr Baba va aider mais vous êtes celui qui doit le faire merci beaucoup Didi tu sais une des définitions de la sincérité et que ce qui vient du cœur touche le cœur et je ressens très fort qu'avec toi ce soir donc mon blessing pour toi est que tu parles vraiment du cœur et ça touche mon cœur donc merci beaucoup merci Aum Shanti Aum Shanti